Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je cache mon adresse et tout ça. Je viens aujourd'hui partager avec vous une commande que j'ai faite chez Ephémérien. Voilà, il y avait des promotions qui étaient très 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 intéressantes et je pense qu'il y en a encore. Donc n'hésitez pas à le jeter un coup d'œil. Et donc j'ai reçu ma commande, je l'ai faite le 4 décembre. Et par contre pour ça, je n'ai pas, je ne sais pas, ça a été pris en compte. Je l'ai faite le 4 décembre et je l'ai reçu que là, on est donc hier, le 16. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop, j'ai déjà pré-ouvert. Je vais mettre de côté et comme ça, je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà. Alors, déjà, c'était très bien emballé. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop fait bouger. Donc, je me suis acheté de la pâte de texture rouge. Donc, textile, paper, metal, carton, bois et wood. Et donc, c'est de la marque Eysink. C'est texture paste 3D. Après, je n'ai pas d'autres références. Bon. Voilà. C'est de la marque Aladin. Je vais la tester. D'habitude, j'achète la nouveau. Et donc, elle est made in France. Donc, je vais regarder ce que je vais la tester. De la rouge, je n'en avais pas de toute façon. Et je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pas mal de tampons. J'ai eu des cadeaux. Merci beaucoup. Avec, donc, mon petit mot. Alors, un cadeau. Donc, merci pour votre commande, Mathéo. Merci, Mathéo. Voilà. J'ai eu ceci en cadeau. C'est des... C'est une planche, donc, de... De stickers, on va dire, à découper. Elles ne sont pas prédécoupées. Il faudra les découper. Elles sont très, très jolies. Merci beaucoup. Et ensuite, j'ai une petite pochette. Voilà. J'ai déjà ouvert. Et dedans, donc, un flocon. Voilà. Un flocon aussi en... En perles. En strass. J'en ai eu deux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ai pas l'habitude de filmer ici. Donc, un dice. Très, très joli. Merci beaucoup. Un petit bonnet en résine. Un père Noël. Très, très joli. Une pince. Colorée. Colorée. Très belle. Avec des poincettias, je pense. Voilà. C'est un sapin. Et, voilà. Une petite sticker, c'est comme ceci. Mes cadeaux. Donc, c'est mes cadeaux. Merci beaucoup. Voilà. Je rangerai plus tard. Donc, ça, c'est ce que j'ai acheté, mais ce n'est pas la facture. Donc, je ne pourrais pas vous donner les prix. Mais sincèrement, c'était vraiment très intéressant. Donc, j'ai acheté des ateliers de Karine, le dice, pour découper le poincettia. Voilà. D'ailleurs, matrice de découpe poincettia. Voilà. Ça donne ça. Et, c'est le solde, je pense, que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté un pochoir. Celui-ci, qui m'a fait de l'œil, de chez All&Create. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pas mal de tampons. Donc, c'est tampon de fond pour le mix média et pour la carterie, ce qu'on veut. Celui-ci. Donc, aussi All&Create. Et, donc, c'est le numéro 200, hashtag 262. Donc, ça fait comme, en fait, un grillage. Une sorte de grillage. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Donc, c'est All&Create. Ça donne ça. Quand on le tamponne. Pour faire les atestants, ce tampon, ça peut le faire. Après, aussi, pour pas mal de choses. Pour des fonds. Ça, c'est joli aussi. Vous voyez. Ensuite, celui-ci. Et là, il y en a plusieurs. Je vais peut-être éloigner pour que vous puissiez tout voir. Donc, c'est de là, c'est des feuillages. Perfectly imperfect. Stay strong. Stay strong. Après, voilà. Ah, bon. Allez. Je ne vais rien dire parce que je ne veux pas revenir. Ce tampon aussi qui me plaisait beaucoup. Embra. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Embrace elegance. Create. Quid. Celui-ci avec des chiffres. Adventure. Wait. Voilà. Ça donne ça. Quand on les tamponne. Ils sont très, très jolis. Les tampons, en fait, de chez All & Create. On est... Moi, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un tampon, je suis tentée. Il faut toujours que je me retienne un peu pour ne pas craquer. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Très, 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 très beau. J'ai craqué. Et donc, c'est un train. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très joli. Les petits détails. La toile d'araignée. L'araignée qui tombe. Voilà. Un camion, on dirait. De pompier. Et là, au-dessus, il y a une lampe. Une ampoule. Une grosse ampoule. Enfin, c'est vraiment les... Quand on regarde les détails, c'est très, très joli, quoi. Les tâches. Là, il y a une locomotive. Non, juste des wagons, on dirait. Ou des locomotives, je ne sais pas. Voilà. Donc, Des petits mots écrits par-ci, par-là. Voilà. J'adore. Il n'y a rien à dire. J'adore. Voilà. Donc, quand on le tamponne, ça donne ça. Et c'est le numéro hashtag 76. Si jamais vous êtes intéressé. Sincèrement, je vous ai dit, les prix, ils étaient vraiment très, très intéressants. Il y avait des réductions. Donc, c'est pourquoi je ne vous donne pas les prix. Il faut aller voir s'il y a toujours les réductions. Je pense qu'il y a... Enfin, s'il y a toujours du stock, surtout. Je pense que les réductions, ils y sont toujours. Elles y sont toujours. Mais est-ce qu'il y a du stock ? Ça, c'est autre chose. Et celui-là, ça s'appelle le classique caravane. Vous voyez, là, je viens de le voir, là. Sur les autres, je pense qu'il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Celui-là, c'est le hashtag 24. C'est tout. Il n'y a pas... Voilà. Celui-là, c'est le hashtag 302. Celui-là, par contre, c'est Gowen Postal. Gowen Postal. Ensuite, celui-là, c'est le hashtag 262. Et c'est le Mesh. Mesh. Ou Mesh. Voilà. Alors, celui-là, je pense que c'est le masque. Il n'y a rien. Ici. Crazy Paving. Et c'est le hashtag 55. Voilà. Holland Create, ils mettent des hashtags un peu partout. Je vois que je suis à l'ombre. J'espère que vous voyez bien. En plus, sur du blanc, sur un fond blanc. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué aussi sur ce tampon énorme, A4, qui est très, 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 très beau. J'adore. Mais alors, grave. C'est tout le mélange. À part la tête, là, sur le côté. Ou, bon. Moi, je ne suis pas très tête de mort. Voilà. Donc, peut-être que je mettrai quelque chose dessus. Je laisserai juste la couronne. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est vraiment très, très beau. Vous voyez, ce n'est pas vraiment flac. Je pourrais mettre un autre tamponnage par-dessus. Ou carrément, quand je voudrais le tamponner, mettre du washi par-dessus pour ne pas que ça tamponne. Parce que vraiment, ça, moi, je ne suis pas très, je ne suis pas du tout, du tout à la tête de mort. Donc, celui-là, c'est le hashtag 56. Voilà. Et il est très joli aussi. Et celui-là, donc, il a aussi, c'est le vintage graffiti. On peut le travailler en entier, comme on peut travailler par séquence. Voilà. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est que sur une page à quatre, si on a envie, on peut faire juste ça. On met plusieurs couleurs un peu partout et tamponner. Et de suite, ça donne un fond sur lequel on peut travailler déjà quelque chose. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué pour quelques papiers. Malheureusement, au moment de valider ma commande, il y avait des papiers qui n'étaient plus disponibles. Donc, voilà, je vais vous montrer, je vais ouvrir. Je pense que je n'ai pas réussi à avoir beaucoup de papiers. Désolée pour le bruit. Alors, j'ai pris celui-ci. Et donc, je voulais le prendre en deux fois, parce que recto verso, il est vraiment magnifique. Mais malheureusement, il n'en restait plus qu'un. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, qui est recto verso. Ça fait ça, au verso. Mais le recto, déjà, il est sublime. On dirait qu'il est travaillé à la main. Voilà. Donc, c'est l'ancrer l'image. Et la référence, c'est la EL-3-0005. Voilà, le Cozy Days. Cozy Days, il s'appelle celui-là. À l'arrière, bon, voilà, ça passe. Mais l'avant, j'ai craqué. Donc, celui-ci. Ensuite, dans le même style, j'ai craqué sur celui-ci. Donc, qui fait un peu les deux, on va dire. La tâche noire avec la mosaïque. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Comment on peut l'appeler. Là aussi, c'est de la même collection Cozy Days. C'est la référence EL-3-0002. Donc, toujours de l'ancrer l'image. Donc, c'est des papiers qui sont imprimés en France. À l'arrière, ça donne ça. Et l'arrière, il est vraiment très joli aussi. Et donc, là, j'ai pu en avoir deux. Donc, là, celui-ci, j'en ai eu deux. Donc, du coup, je peux utiliser les deux côtés. Et celui-ci, où j'ai pu en avoir qu'un. Et il y en avait d'autres que j'avais mis dans mon panier. Mais le temps de valider, il n'y en avait plus, malheureusement. Donc, voilà pour ma commande éphéméria. C'était presque le Black Friday, on va dire, qui durait dans le temps. Donc, je me suis régalée à me faire plaisir, bien sûr. J'espère que mon petit partage vous plaira. Que, voilà, même si je ne vous ai pas trop donné les prix. Parce que, voilà, j'ai peur de vous donner des prix. Que vous allez être déçus de ne pas les avoir. Je préfère que vous alliez regarder directement sur le site. Et, sincèrement, je pense, il y a plein de choses où il reste encore des articles. À part, donc, pour les papiers où, voilà, il y a des tampons aussi où il n'en reste plus. Mais, j'espère que si jamais vous craquez sur un article ou plusieurs, que vous puissiez trouver votre bonheur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable après-midi. Et, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.